J'ai l'impression qu'il est 4 jours. C'est très bien. C'est très bien. Alors d'abord, je vous souhaite une très bonne semaine. Et avec votre permission, on commence et en fin de compte, on continue. Nous sommes dans le dixième chapitre du livre de l'État d'Israël. Et le sujet qui nous préoccupe, c'est l'élection de la communauté d'Israël. Je vous rappelle ce que nous avons vu la semaine dernière. Et avec votre permission, on continue. Ne lis pas le texte de la Bible avec une vision chrétienne, mais lis le texte de la Bible à la lumière de l'enseignement de nos sages. Et donc quand on prend le premier verset, ne traduit pas au commencement, mais comprend que ça veut dire pour la Torah et pour la communauté d'Israël. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Maintenant, on continue. Le récit de la Torah, sur quoi il se focalise ? Réponse, sur le devenir de la communauté d'Israël. Ça veut dire, là nous expliquait le malheureux, que le devenir de la communauté d'Israël, c'est en fin de compte le dévoilement divin de Dieu sur terre. Ben oui. À chaque fois que tu vas voir les états de la formation de la communauté d'Israël, tu vas avoir, en fin de compte, une intervention divine. Et chaque fois que tu vas apprendre sur la communauté d'Israël, en fin de compte, tu vas apprendre sur le projet divin qui se réalise à travers la communauté d'Israël. Alors maintenant, je vous explique d'une autre manière, mais c'est exactement la même chose. En ce qui nous concerne, le récit de la Bible, et ben ça commence avec Abraham. Les parachutes qu'il y a avant, on peut dire que c'est de la préhistoire. Ça veut dire que c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde, mais ça ne nous concerne pas directement. Par contre, avec l'élection d'Abraham, on commence la réalisation du projet divin. Mais en même temps, Abraham, c'est le début de la communauté d'Israël. Alors regarde bien, il y a la réalisation du projet divin, et il y a l'élection de la communauté d'Israël. Ben ça va toujours ensemble. Quand on est à Abraham, il y a une première... J'hésite à dire ce mot. Il y a une première sélection. Mais n'empêche que c'est vrai. Ça veut dire, c'est pas Ishmaël, c'est Israël. Alors on pose comme question, quelle est la différence entre Ishmaël et Israël ? Réponse. Ishmaël, c'est le fruit d'une intervention humaine. Puisque c'est Sarah qui a vu la stérilité et qui a décidé de trouver une solution. Et donc, on peut dire que Sarah a mis au monde Ishmaël. Pas au niveau physique, mais au niveau spirituel. C'est son intervention. Mais la communauté d'Israël, elle ne peut pas venir via le processus humain. Alors il faut attendre que Sarah tombe enceinte pour nous dévoiler la dimension divine de la communauté d'Israël. Et l'élection de Israël, c'est pas un processus humain, c'est un processus divin. Ah oui, ça veut dire il est saint de son entraille. Il a reçu une identité juive quand il était dans le ventre de sa mère. l'élection de Israël, c'est comme si vous voulez, on peut dire Sarah, c'est la première mère juive. Et on peut dire aussi le premier enfant qui a été, qui a eu la bride Mila à huit jours, c'est Israël. Alors je reprends l'idée que je suis en train de vous expliquer. On est en train d'expliquer l'élection de la communauté d'Israël. C'est une très bonne question. Et on va dire dans un premier temps, oui. Pourquoi ? Parce que les femmes, c'est la dimension divine qui ne passent pas par l'intervention de l'homme. C'est l'homme, c'est Dieu qui décide de donner une échamance juive. Et ça s'exprime à travers la naissance d'un enfant, à travers une mère. Ça veut dire, je précise bien, l'histoire de Dieu sur Terre, c'est l'histoire de la communauté d'Israël. Ah oui, ça va ensemble. Le devenir de la communauté d'Israël, c'est le dévoilement de Dieu sur Terre. Et en ce qui nous concerne, comment ça commence ? Ça commence avec l'élection d'Avra et après ça continue avec l'élection d'Israël. Deux minutes. Alors après, ça se complique. Et en fin de compte, c'est exactement la même idée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait Sarah et Aga. C'était deux femmes. D'accord ? Dans un premier temps, Aga a donné naissance à Ishmaël. C'est pas la communauté d'Israël. Après Sarah, elle a donné naissance. D'accord ? D'accord ? Et alors maintenant, on continue. Après, on arrive à Rivka. Mais Rivka, elle a dans son sein les deux. Ça veut dire, tu aurais pu croire que la différence, c'est parce qu'il y avait deux femmes. Alors maintenant, viens Rivka pour t'apprendre que l'essence de la communauté d'Israël, c'est Dieu qui intervient. Et donc, dans le même sein, dans la même matrice, il y a déjà un conflit entre Essav et Jacob. Je vais vous dire la même idée sous une autre forme. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mais ça se grave bien aujourd'hui. Puisque nous avons la chance d'être de culture française, alors on peut toucher à certains livres. Alors si tu poses la question à Jean-Paul Sartre, et bien il va te dire, juif, c'est la conséquence de l'antisémitisme. Et donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas une essence juive divine. C'est les hommes qui décident qu'il y a un ennemi et ils décident de faire en sorte que ça soit les juifs. Mais s'il n'y avait pas l'antisémitisme, alors il n'y aurait pas les juifs. Alors la vision juive c'est exactement le contraire. Ça veut dire que l'antisémitisme c'est une conséquence, mais ce n'est pas la cause. La cause, c'est quoi ? C'est l'élection de la communauté d'Israël. Et comment tu vois l'élection de la communauté d'Israël ? C'est que on est dans le ventre de Rivka. Ça veut dire on n'est pas dans le monde de l'acquis, on n'est pas dans le monde de l'humain, on n'est pas dans le monde où c'est l'homme qui décide. On est encore avant, on est à l'État. Eh bien, il y a déjà une différence entre Yaakov et Esav. C'est pour te faire bien comprendre que l'élection de la communauté d'Israël, c'est un processus divin. Vous voulez dire quelque chose madame tout à l'heure ? Il y a pas de problème, ça nous aidera à mieux comprendre. Pourquoi pas Agar et Sarah ? Exactement. Eh bien, c'est ça que... C'est ça que... Pourquoi Sarah, elle sait qu'il y a des baptêmes de juifs, il y a des baptêmes de Torah ? Pourquoi plus une que l'autre ? Très bien. Alors, je vais essayer de vous répondre. Dans la vie de Abraham, il y a deux périodes. Il y a la période de la recherche humaine et il y a la période de l'élection divine. D'accord ? Dans la vie de Abraham, il y a deux périodes. Il y a la recherche humaine, c'est Abraham qui cherche Dieu. Mais ça, si vous approfondissez la réflexion, on ne va pas nous en parler dans la Torah. Parce que la Torah, ce n'est pas la recherche que Abraham a fait pour essayer de retrouver Dieu. Non, ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est la dimension divine qui se dévoile à travers l'élection d'Israël. Et donc, le récit d'Abraham, il va commencer avec l'élection d'Abraham. Un jour, Dieu va dire à Abraham, je t'ai choisi et je ferai de toi un grand peuple et je te demande de venir en Israël. Et le projet divin commence par toi. Ça, ce n'est pas le processus d'Abraham. Ça, c'est l'élection divine. C'est Dieu qui choisit Abraham. Ça, c'est le début de la communauté d'Israël. Et donc, ça doit forcer forcément par une dimension divine. Alors, à cette première étape-là, il y a eu, dans la logique divine, il y a eu exprès une complication. Abraham et Sarah et Stélie. Alors, on explique à quoi elle sert cette difficulté. Cette difficulté, elle nous sert à comprendre que la dimension divine de la communauté d'Israël va donner naissance à Israël, mais pas à Ishmaël. Dieu, il ne va pas choisir Ishmaël. Pourquoi ? Parce que c'est Sarah qui a choisi Agar. C'est Sarah qui va dire à Agar, j'ai un problème, va s'il te plaît et tu vas donner naissance à Ishmaël et moi, je vais m'en occuper. Dieu, il va lui dire, Sarah, tu as peut-être raison dans ce que tu as fait, mais ce ne sera pas la communauté d'Israël. La communauté d'Israël ne va pas naître de Ishmaël. Ce n'est pas une preuve, là-même. Jusqu'à ce que Sarah ne va pas dire. Ça veut dire, dans la logique, dans la logique de Sarah, l'essentiel, c'est que ça vient d'Abraham. Et surtout, je renforce la logique de Sarah. Dieu a dit, vais et c'est autre à l'égoïgat d'autre. Je ferai de toi un grand peuple. Alors, qu'est-ce qu'elle a cru Sarah ? Que ça doit venir de Abraham. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut apprendre à Abraham et à Sarah ? Que ça ne vient pas d'Abraham. Ça doit venir de Sarah. Ça doit venir de Abraham et de Sarah. Ça veut dire, il y a une dimension divine, il y a une élection divine. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas possible de comprendre que Sarah soit stérile ? Non. Parce que, si on était passé directement par Sarah, si Sarah tout de suite avait donné naissance à Yitzhak, on n'aurait peut-être pas compris la profondeur de l'élection de la communauté d'Israël. et puisque ce n'est pas obligé que l'on comprenne entièrement, alors l'étape d'après c'est encore plus compliqué. L'étape d'après c'est que c'est la même femme qui va donner naissance à deux entités mais c'est qu'elles sont complètement différentes. Mais normalement, un juif, c'est un choix humain ? Non. Un juif, c'est une élection divine. C'est Dieu qui va décider, c'est pas toi qui va décider. C'est Dieu qui décide de te donner une élection à un juif. Et donc, j'explique. Tout ce que je dis là c'est pas marqué dans le Maharal mais c'est pour vous expliquer le Maharal. Alors je tiens à vous expliquer que quand tu es juif tu dois avoir la modestie et la prise de conscience et la responsabilité. Modestie parce que tu aurais pu être net goïn. Et donc, tu dois pas tomber dans l'orgueil. C'est pas toi qui as choisi d'être juif, c'est Dieu qui t'a choisi. Et donc, si tu vas dire « Ah, tous les goïn, tous les goïn, c'est des pourris », ça c'est de l'orgueil. T'as rien compris. On t'a dit ça des goïn. Justement, ça veut dire on remercie Dieu que c'est lui qui nous a choisis. Oui, madame. Oui, oui, vas-y, vas-y. Dieu a dit « Je ferai de toi une descendance. » Donc, il y a dedans, il y a... Il y a Abraham mais dans un premier temps on aurait pu croire que « Je ferai de toi c'est que Abraham » et l'histoire biblique elle est là pour nous apprendre Abraham plus Sarah. Pourquoi il y a eu mais on ne serait pas si sûr après avec Rivka ? Parce que quand on voit deux femmes on risque de croire à Rivka. Exactement. On avait besoin de l'étape de Rivka parce qu'il y a une seule femme et c'est avant même la naissance qu'il y a une différence. Vous vous rappelez le Midrash qui dit que quand il y a quand il va et que quand... Ça veut dire on est dans le monde prénatal, on n'est pas dans le monde de l'humain, on n'est pas dans le monde des choix, on n'est pas dans le monde de l'éducation. Je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Si on prend un goïn et qu'on va lui enseigner et qu'il va grandir dans une famille juive et qu'on va lui enseigner toutes les mitzvot et qu'il va grandir et qu'il est persuadé qu'il est juif parce qu'il a grandi dans une famille juive et il fait toutes les mitzvot comme tous les juifs. Peut-être qu'il va faire mieux qu'un juif qui ne les fait pas. C'est ça qui va le faire juif ? Non ? Pas du tout. Et donc si un jour il va apprendre que sa mère n'est pas juive en sachant pertinemment qu'il a grandi dans une famille juive et qu'il fait toutes les mitzvot il sera obligé de faire un processus de conversion. Mais là ce n'est pas une preuve c'est parce que tout le monde le dit et que c'est comme ça que ça se passe. Mais non c'est comme ça que Dieu a décidé que ça se passe. C'est Dieu qui a fixé. Et le récit de la Bible il est là pour nous apprendre que l'élection de la communauté d'Israël c'est une dimension divine ce n'est pas une dimension humaine. D'ailleurs je peux me permettre Oui avec grand plaisir. D'ailleurs quand il devait les anges sont venus pour annoncer que ça va à Kadosh Barco il lui a imposé la Brite Mila donc c'est devenu un autre homme. Il n'est plus le Abraham qui a la dimension universelle. C'est que là que Dieu a choisi la défendance d'Abraham pour faire le peuple pour faire le peuple d'Israël. Maintenant je continue. Alors ça ma marche c'est le Maharal. Tout ça c'était une introduction pour expliquer le Maharal. Pourquoi on se devait de passer par l'Egypte et en quoi l'esclavage d'Egypte nous aide à mieux comprendre l'élection de la communauté d'Israël. Ça veut dire dans un premier temps on avait les patriarches après on est devenus des tribus. D'accord ? Mais pourquoi on a besoin de passer par l'Egypte ? Réponse Parce que quand on est en Egypte on n'a aucune chance de s'en sortir. Et donc si Dieu n'était pas intervenu et si Dieu ne nous avait pas choisi et si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Egypte et bien on n'aurait jamais pris conscience de la dimension divine de la communauté d'Israël. et je tiens à expliquer que la dimension divine de la communauté d'Israël c'est de faire prendre conscience au monde entier que la communauté d'Israël ne fait plus partie de l'humanité. La preuve c'est qu'elle sort d'Egypte et maintenant elle a un devenir et maintenant elle a une histoire et maintenant elle a un objectif et maintenant elle a une réalisation. Ça veut dire que l'étape de la construction de la communauté d'Israël qui s'appelle l'Egypte elle est là pour nous faire prendre conscience de la dimension divine de la communauté d'Israël. Mais El Saab n'a pas voulu contribuer à aller en Egypte. Il est resté. Donc il n'a pas le droit il ne fait pas partie du projet divine. Il ne fait pas partie de l'élection. Vous comprenez forcément que la conséquence de la sortie d'Egypte c'est le don de la Torah. Mais je tiens à expliquer ça ne commence pas par le don de la Torah. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la sortie d'Egypte il n'y aurait pas le don de la Torah. Mais pas le contraire. Ça veut dire que si tu prends maintenant je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure tu prends maintenant quelqu'un qui est goï sa mère elle n'est pas juive son père est juif mais sa mère n'est pas juive et tu vas lui enseigner toutes les mitzvot et il est persuadé qu'il est juif et il va arriver à un âge où on va lui dire mais tu sais tu n'es pas juif et bien il devra faire un processus de conversion parce que l'élection de la communauté d'Israël ça ne commence pas par la pratique des mitzvot l'élection de la communauté d'Israël ça commence par un processus divin on va dire la même chose sous une autre forme en quoi d'une certaine manière on s'oppose au judaïsme orthodoxe passionniste réponse le judaïsme orthodoxe passionniste met l'accent à juste titre sur la pratique des mitzvot mais il oublie l'élection de la communauté d'Israël et parce qu'il oublie l'élection de la communauté d'Israël il risque de dire dans certains cas mais vous mais vous mais vous mais vous mais vous vous n'êtes pas juif nous on ne veut pas avoir de rapport avec vous 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 n'êtes pas dans le coup vous on ne vous veut pas chez nous mais tu fais une très grande erreur ça voudrait dire dans ta logique que être juif c'est pratiquer les mitzvot pas du tout les mitzvot elles contribuent à dévoiler l'identité juive mais ce n'est pas les mitzvot qui te font être juif une autre dimension pour comprendre ce qu'on est en train de dire beaucoup de gens se trompent alors c'est pour ça que je vous amène cet exemple la conversion c'est une décision humaine uniquement oui ou non réponse non les haramim vont nous dire et on a besoin des haramim pour comprendre que toutes les nechamotes juives étaient à Arsinaï ça veut dire qu'un converti il est juif dans son essence oui mais qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un mariage mixte et donc il y a eu une nechama juive qui a galéré dans un corgoy et maintenant cette nechama là elle demande à revenir au sein de la communauté d'Israël et donc dans la même famille c'est très possible qu'il y a une nechama juive et le reste non et elle elle veut revenir et c'est Dieu qui décide si vous voulez de réanimer cette nechama et elle ressent le besoin de revenir ne vois pas dans la conversion uniquement un processus humain comprends qu'il y a une dimension divine à travers la conversion bien sûr ça veut dire quoi on ne peut pas devenir juif donc c'est pas toi qui choisis d'être juif bien sûr c'est pas toi qui fixes d'être juif c'est Dieu la même chose sous une autre forme est-ce qu'il y a des goïnes très intelligents bien sûr bien sûr est-ce qu'il y a des juifs imbéciles bien sûr ça court les rues mais alors c'est quoi la différence entre un juif et un goï c'est pas dans le vécu c'est pas dans l'acquis c'est dans la nechama ça tu le comprends en Égypte parce que en Égypte si vous voulez je m'excuse de donner ce parallèle parce qu'on l'a vécu dans notre gère mais c'est exactement ça que je veux dire en Égypte on est comme de la poussière qu'est-ce que Dieu voit en nous je vais encore plus loin dans mon analyse on est dans le 49ème degré d'impureté ça veut dire on n'a aucun mérite alors pourquoi Dieu il a besoin de nous faire sortir d'Égypte réponse parce que Dieu nous a choisis et on sort d'Égypte pas à cause de nos mérites non ne voit pas dans la sortie d'Égypte que l'on a mérité de sortir d'Égypte voit dans la sortie d'Égypte l'élection de la communauté d'Israël c'est un processus divin et si un juif décide d'abandonner entièrement la pratique des mitzvot et bien il y aura toujours des goïms qui vont lui dire mais toi tu es juif ça veut dire Dieu utilisera la haine des goïms envers la communauté d'Israël pour rappeler aux juifs leur identité juive en sachant pertinemment que lui il occulte complètement